Sur le Chemin des Fleurs, le podcast du Laboratoire des Bats. Bienvenue sur le Chemin des Fleurs, le podcast du Laboratoire des Bats, une histoire entre l'homme et le végétal. Il s'adresse à tous les amoureux de la florithérapie et à tous les chercheurs de mieux-être émotionnel. Sur le Chemin des Fleurs, le podcast des émotions pour exprimer le meilleur de soi. Je suis Céline, attachée à faire connaître le Laboratoire des Bats depuis plus de 15 ans, animée par ses valeurs et son engagement au service du soin émotionnel. Dans cette première saison, nous vous emmenons avec Corinne, dans les coulisses du Laboratoire des Bats, à la rencontre des préparateurs et des cueilleurs. Comment prépare-toi un élixir mère ? Dans cet épisode, Isabelle, Tessa et Laurence nous expliquent les étapes de ce procédé. Elles deviennent alors des mères veilleuses, dans ce moment où la poésie, la beauté, la grâce co-crée de façon harmonieuse avec dame nature. En invitée surprise, Philippe de Roide, le fondateur de DEVA, et Pascal Millet qui se joignent à la conversation. Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle Maubert. Je travaille avec le Laboratoire des Bats depuis environ 10 ans. Je suis arrivée à peu près en même temps que la directrice de l'époque, Pascal Millet. Je viens de la région de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, et je pense avoir été un peu approchée en fonction de mon origine géographique, puisque je peux acclimater dans mon jardin qui est maintenant en bio et pour les élixirs mers de DEVA, ainsi que dans des lieux autour de chez moi, c'est-à-dire des lieux en bord de mer, ou en tout cas autour de la Méditerranée. Alors, je m'appelle Tessa Papineau, et ça fait 7 ans maintenant que j'ai rencontré l'équipe de DEVA, et 4 ans que je suis préparatrice cueilleuse dans le Laboratoire DEVA, mais ça fait 10 ans que je prépare des élixirs floraux. J'habite à Dix, dans le parc naturel du Vercors, qui est un écrin de nature. Comment on choisit le lieu géographique où tu vas cueillir ? Alors, il faut savoir qu'on a élaboré entre nous une charte des préparateurs, donc on a toute une éthique et un protocole pour le choix des lieux. Donc, on va d'abord évidemment choisir des lieux dont on se répartit les élixirs en début de saison en fonction de notre lieu d'habitation, donc moi, méditerranéen. Ensuite, on se base sur notre charte des préparateurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on cherche un lieu en priorité sauvage, loin de toute source de pollution, qui sera plus tard validé par Écocerte ou un autre organisme bio. Et moi, j'ai la particularité d'avoir ce jardin pour DEVA, où j'acclimate des espèces qu'on ne trouve pas forcément en sauvage, comme la passiflore, le plimbago, certains élixirs expérimentaux, certains élixirs qui sont à préparer chaque année sur des fleurs qui ne sont pas pérennes, qu'il faut qu'on sème et qu'on plante et qu'on arrose ensuite. Je fais ça dans mon jardin. Sinon, donc le sauvage en priorité, ensuite les jardins pour DEVA, et ensuite les producteurs bio, si on ne trouve pas dans ces deux autres endroits. Tessa, peux-tu nous expliquer comment ça se passe dans un lieu sauvage ? Pour les préparations de plantes sauvages, on va choisir le biotope qui correspond à la plante, c'est-à-dire qu'on va choisir son environnement naturel, là où elle a choisi de pousser et où elle s'épanouit pleinement et où elle a trouvé une harmonie avec les autres espèces, la terre. Et donc, c'est un élément important pour choisir le lieu, un des éléments importants pour choisir le lieu de préparation. Il faut aussi que ce soit un lieu préservé. Donc, on va aller dans la nature, là où elle est nombreuse, où elle est épanouie, comme je disais, et puis où il y a peu d'influence de l'être humain. Donc, c'est un lieu préservé et où il y a peu de passages aussi pour avoir vraiment un espace presque sacré, j'allais dire, pour la préparation de l'hélixir-mer. Qu'est-ce qu'on trouve dans ton lieu de vie, comme fleur ? Alors, chez moi, il y a pas mal de choses. Je ne vais pas faire un inventaire botanique, mais... Plutôt un inventaire d'élixir que tu as déjà créé sur ton lieu de vie. Par exemple, au niveau des arbres, il y a l'érable. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Il y a aussi l'églantier qui se plaît beaucoup et qui est la rose sauvage, un élixir que j'aime beaucoup. Il y a la chicorée en fleurs de Bac. Il y en a tellement. Il y en a, je pense, une centaine. Donc, je dis celles qui me viennent là. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'églantier ? Ah, l'églantier, c'est l'origine de toutes les roses sur terre, les roses sauvages. C'est l'archétype du féminin sacré. Et Bac, c'est un de ses élixirs clés, on va dire, pour retrouver la joie de vivre et croquer la vie. Donc ça, c'est au niveau émotionnel. C'est quand on perd goût à la vie, qu'on se sent usé. Ça peut être un enchaînement d'épreuves difficiles ou une maladie longue. Et quand on sent qu'on a donné tout ce qu'on pouvait et qu'on commence à perdre goût. Et il réveille un petit peu, il anime le cœur de retrouver le goût à la vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un élixir féminin ? Je pense que c'est difficile de dire si une plante est féminine ou masculine. Mais son énergie est, oui, reliée à la dimension du féminin sacré. La rose, intuitivement, je pense que tout ça, on l'associe à une énergie féminine. Mais je pense que la séparation masculin-féminin, c'est très propre à l'être humain. Et que dans le monde des plantes, il y a beaucoup plus d'unité. C'est quoi ta fleur préférée en élixir ? Ou une de tes préférées ? Celle avec qui, on va dire, tu te sens le plus en reliance ? C'est encore une fois l'églantier. Puisque c'est le premier rappel des fleurs, je l'ai eu avec cette fleur. Toute petite déjà, j'aimais cette rose. Et elle éveillait en moi une joie d'être sur cette terre. Et je n'ai pas perdu le goût. C'est comme si je la découvrais à chaque fois. Car au fur et à mesure, comme avec une personne, sans vouloir faire d'anthropomorphisme, mais on peut rentrer un peu plus en profondeur, en lien avec le temps passé. Et la rose sauvage, je découvre, au-delà du message qu'on connaît, tellement de dimensions, de subtilités, de profondeurs. C'est sur la guérison du cœur. Et je crois que c'est là où on a beaucoup à apprendre. En tout cas, pour moi, elle me fait découvrir les profondeurs de mon cœur et les multiples dimensions de l'amour, de la vie, des êtres. Et elle est délicate et à la fois très puissante. Elle a une dimension universelle. C'est une des fleurs universelles, je trouve. Florence, comment choisit-on les fleurs et l'identification botanique ? Alors, comment choisit-on les fleurs ? Je dirais que, par exemple, cette année, le laboratoire me demande de faire un élixir de clématite. Donc, moi, je vais surtout choisir le lieu. Je vais m'assurer que sur ce lieu, la clématite est bien présente. Et ensuite, c'est à moi de suivre l'évolution de la floraison sur ce lieu et d'y aller au bon moment. Et ça, la notion de la pleine floraison, c'est vraiment quelque chose qui est un ressenti quand on est au milieu des fleurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un arbre qui a quelques fleurs. Oui, ce sera bien un arbre côtier, mais si on a juste un arbre avec quelques fleurs, on ne peut pas faire un élixir floral. Il faut qu'on ait cette sensation que c'est une pleine explosion, que les fleurs nous tendent les bras et à ce moment-là, on regarde les autres aspects qui ont été expliqués, une météo stable et une préparatrice qui soit bien dans ses baskets. Parce que ça, c'est un des éléments qui est très important, c'est-à-dire cette disponibilité. Alors, cette disponibilité qui est liée à la météo, à la floraison, etc., mais c'est aussi cette disponibilité intérieure. Donc, l'appel de la fleur, je dirais que c'est une sorte de va-et-vient entre ce lien qui s'établit entre la fleur elle-même et la préparatrice. Donc, l'aspect botanique, c'est un tout petit élément, on va dire, parmi tout cet ensemble, dont quelque part, cet appel et cette sensation. Oui, mais il est aussi essentiel parce que quand on va proposer un élixir de fleurs d'ormes, par exemple, qui est celui qui fleurit le plus tôt en saison, dès février, qui n'est pas facile à trouver, qui n'est pas facile à voir et encore moins facile à atteindre parce que sur les arbres, on a cette problématique de branches hautes et c'est souvent en bout de branches, les fleurs. Donc, voilà, il faut réunir tous ces éléments-là et donc, la première chose, c'est qu'il faut savoir à qui on a affaire. Tu formes les personnes aussi à reconnaître, même si, je suppose au départ, elles ont quand même une appétence à la botanique, mais toi, tu es là aussi au sein de l'équipe pour apporter tes connaissances ? Oui, c'est un peu mon rôle, c'est-à-dire que soit on m'envoie des photos pour avoir une certitude, c'est aussi le moment. On utilise principalement pour les fleurs d'arbres, par exemple, principalement des fleurs femelles. Elles sont en général beaucoup plus petites que les grands châteaux mâles, elles sont décalées dans le temps pour permettre une pollinisation croisée et elles sont, parfois, difficiles à voir. ceux qui n'ont pas pratiqué cet élixir, même s'ils sont là depuis de nombreuses années dans l'équipe, tant qu'on ne l'a pas vécu de près, mais en fait, on n'est pas forcément sûr. Donc, voilà, moi, je sers un peu de guide là-dessus. Et puis, comme je fais pas mal de photos, souvent, je leur fais une projection pour, quand on a des réunions, pour que tout le monde, peu à peu, intègre. Il y a quand même 96 dévats, il y a les 38 de Bac, donc ça fait beaucoup d'espèces qui ont chacune leur spécificité, leurs caractéristiques. Et donc, ça demande un travail un peu fin et précis. Philippe ? Pour connaître une plante, il faut prendre le temps, il faut être patient. C'est pour ça que je raconte toujours l'histoire du petit prince de Saint-Exupéry où il essaye d'apprivoiser le renard et il ne comprend pas ce que ça veut dire apprivoiser. Le renard lui dit mais c'est quelque chose qui est trop oublié, ça signifie créer des liens. En fin de compte, le chercheur, celui qui s'intéresse, aux plantes et en particulier le préparateur d'élixirmer qui veut connaître le message intérieur, le message secret de la plante en quelque sorte, eh bien, il faut qu'il l'apprivoise et pour ça, il faut la suivre depuis sa germination jusqu'à son flétrissement final et il faut la côtoyer un peu comme au comptoir une personne et qu'elle, si au fil du temps, se révèle son caractère, sa spécificité, sa personnalité, eh bien, une plante, c'est la même chose. Il faut apprendre à la côtoyer et on s'aperçoit très très vite qu'une plante, en fin de compte, en grandissant, elle va, elle est portée par un élan, un élan vers la lumière et, en fin de compte, la floraison, c'est l'apogée de cet élan avant, avant ensuite la phase de dépérissement. Eh bien, au moment de la floraison, c'est comme si la fleur, l'expression la plus aboutie de la plante, a résolu sa problématique. Chaque plante aussi est confrontée, en quelque sorte, à une difficulté, à une problématique et, comme ça, le pissenlit, eh bien, lui, en fleurissant, il apporte ses forces de lumière et de chaleur à la terre sur laquelle il est placé. Et ce n'est pas une problématique égoïste, personnelle. La plante est là pour, en fin de compte, participer à la vie de son environnement et, je dirais, même à régénérer, à participer à la dynamisation de cette énergie créatrice du monde végétal et le pissenlit va donner des forces de lumière au sol sur lequel il est ancré. Donc, il apporte ses forces de régénération en libérant le sol de ses tendances cristallisantes durcissantes. Voilà le message du pissenlit en quelques mots très brefs pour dire à quel point en suivant la vie du pissenlit on arrive à déchiffrer ce message que l'on qualifie pour nous de guérison à travers l'usage du pissenlit en tant qu'élixer floral parce qu'il va nous aider à nous libérer de nos tensions intérieures. J'ai pas pu assister une cueillette en live parce que c'est quelque chose de très particulier et on ne peut pas avoir d'interférences. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement d'une cueillette ? Isabelle ? Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'engage à faire seul ou alors en démonstration et ensuite on ne garde pas l'élixer qui a été fait en groupe parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait loin de toute pollution et on parle aussi de pollution personnelle on essaye de garder une neutralité importante donc on y va seul dans des endroits qu'on aura au préalable identifiés comme j'ai dit tout à l'heure et où on aura maintenant l'autorisation des propriétaires parce que les organismes bio le demandent on arrive le matin pas trop tôt en fait ça dépend de la saison bien sûr en hiver un peu plus tard en été un peu plus tôt on se met bien en harmonie avec le lieu on reste calme sereine posée et ensuite chacune peut-être a une manière différente de se relationner au lieu ou à l'élixir moi je conserve le plus de neutralité possible je n'essaye pas de rajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose une fois que tout ça est bien posé on est très attentif à se laver les mains et à éteindre son téléphone portable écarté si on l'a on a tous cette petite préparation pour être disponible complètement pour les fleurs ensuite on cherche un endroit pour poser le bol qui est très important par rapport au soleil parce qu'on doit avoir tout le temps le bol au soleil sans passage d'ombre donc évidemment on choisit d'abord une très belle journée selon le calendrier lunaire et biodynamique où les aspects lunaires et planétaires sont bons un jour de très beau temps un jour où il n'y a pas de nuages pas de vent enfin tout ça et la floraison est à son pic donc une fois tout cela fait on cherche le bon endroit pour le bol on rince un peu le bol avec une eau de source donnée par le labo on remplit le bol d'eau on cueille les fleurs une par une avec des cristaux en les choisissant comme on le sent comme on voit en connaissant le pic de floraison et on les dispose une à une sur la surface du bol jusqu'à ce que ce bol soit entièrement rempli mais non pas superposé vraiment ça surface le bol de façon très harmonieuse équilibrée on sent quand c'est terminé il n'y a plus d'espace il n'y a pas de superposition et ensuite on se met un peu en retrait et on va veiller le bol pendant trois heures quatre heures ça dépend de la région ça dépend de la période de l'année en été évidemment on va éviter que ça soit vraiment très chaud en plein hiver il faudra peut-être un peu plus de temps selon aussi l'endroit où on habite si c'est le nord de la France ou le sud on le sentira on verra le travail de la solarisation parce qu'il y a des petites bulles qui se mettent sous les fleurs pas mal à force de le faire de petits signaux qui nous montrent quand l'infusion est prête en général entre trois quatre heures et à ce moment-là lorsqu'on pensera que c'est terminé on se relâvera les mains bien sûr et puis on aura sur place notre matériel pour transférer ça dans les flacons que nous aura donné le laboratoire qu'on aura préalablement rempli à moitié de cognac et on filtrera sur le lieu de préparation le bol à travers le filtre dans les flacons à moitié remplis de cognac lorsque ce sera fait on dynamisera chaque flacon on présentera ce flacon dynamisé aux quatre points cardinaux peut-être que j'ai oublié quelques petits détails mais la préparation sera à ce moment-là prête ça dure quasiment une journée ah oui ça dure ça dure quasiment une journée le temps de se rendre sur le lieu de préparation quelquefois en sauvage il y a des heures de marche ou bien en tout cas sur les déplacements ça peut être on dit qu'on privilégie ce qui est autour de chez nous mais selon les contacts qu'on peut avoir avec telle ou telle personne on peut avoir des déplacements à faire le temps d'arriver sur le lieu de se préparer de préparer oui 5 heures déjà sur le lieu sur 5-6 heures puis le retour une journée et bien sûr là on n'a pas parlé en amont de la préparation de l'identification du choix des lieux et du contact avec le propriétaire on voit que c'est un subtil mélange de connaissances botaniques d'intuition mais aussi de beauté parce que quand tu décris ce geste de mettre les fleurs une à une c'est presque du zen et un tableau de peintre ah oui c'est vrai c'est c'est toujours c'est un moment de création c'est c'est au delà des mots c'est vrai ça pourrait être comme un travail d'artiste mais dans la nature en trois dimensions tu vois c'est c'est une création tu le sens quand tu recueilles les fleurs et que tu les positionnes dans le bol ça s'articule à la fin de façon harmonieuse à chaque fois et à la fin tu contemples le bol et tu vois toujours une structure il y a quelque chose qui dit que ah ben non il manque encore une petite fleur et puis ah ben non là ça y est c'est terminé le bol est rempli structuré et tu sens comme un quelque chose qui est à l'intérieur de soi qui dit voilà là c'est bien et là tu arrêtes surtout on rajoute pas quelque chose parce qu'après on mettrait ce serait trop ce serait pas la peine c'est des moments toujours merveilleux c'est des moments on a le coeur rempli de gratitude et et l'esprit ouvert on se sent à notre place dans la nature en respect en cueillant de cette manière et puis on sait qu'on fait quelque chose de beau on participe à une création magnifique ça me transporte à chaque fois il n'y a pas une fois où c'est pas une expérience unique et magnifique Tessa est-ce que cet état méditatif tu le prépares avant tu fais de la méditation tu as des petites recettes même si je sais que c'est intime pour te mettre en harmonie pour préparer toute cette cueillette oui alors ça c'est propre à la sensibilité de chaque préparateur cueilleur pour moi je fais une heure de méditation avant de préparer un élixir mer donc en amont pour me mettre vraiment en disponibilité et puis être dans mon coeur et pas dans ma tête donc il y a toute une méditation oui pour moi m'aligner et après sur place je médite aussi avant de cueillir avec l'esprit de la fleur où je demande voilà simplement qu'elle puisse offrir le meilleur d'elle-même pour les êtres vivants nous les humains mais aussi les élixirs peuvent être destinés aux animaux aux plantes c'est je pense une thérapie universelle où il s'agit d'être en harmonie avec soi mais aussi avec son environnement et ça Bac le disait très bien que la santé c'est à la fois être en harmonie avec toutes les parts de nous mais aussi avec les autres dans le relationnel et aussi avec notre environnement et en ça l'élixir floral et la thérapie florale elle a une dimension individuelle et collective c'est prendre soin de nous et prendre soin de la terre en reconnaissant la dimension sacrée qui existe dans tout être vivant et tout simplement qui a une conscience et de pouvoir se relier pour moi l'élixir c'est c'est apprendre à connaître le monde végétal apprendre quand on connait on aime et quand on aime on a envie de protéger donc il y a cette dimension aussi qui est au-delà de notre bien-être individuel qu'est-ce que ça t'a apporté ? tellement de choses déjà un chemin de guérison pour moi et c'est pourquoi j'ai eu envie de le partager et que j'ai été amenée à vouloir travailler au sein d'une équipe et au sein de Deva qui a une éthique voilà qui correspond aux valeurs qui m'ont poussé à faire les élixirs donc le plaisir de pouvoir partager tout ce que m'apporte le lien aux plantes et le fait de travailler pour Deva ça donne une dimension collective une dimension de partage parce que les élixirs ils sont diffusés et aussi la richesse de travailler en équipe avec des personnes très différentes et qui ont le même amour au départ du lien à la nature et qui peut prendre plein de formes différentes donc ça fait évoluer grandir ouvrir aussi ses perceptions et enrichir ce lien je crois qu'il y a un message qui te tient à coeur c'est ça est-ce que tu peux nous le confier oui j'avais envie de partager que les élixirs floraux au-delà de petites gouttes qu'on prend dans un flacon pour trouver un équilibre intérieur c'est aussi prendre conscience que tout ce qui est dans la nature a une conscience et l'élixir floral c'est issu d'une collaboration d'une co-création comme j'ai dit entre l'humain et la nature et c'est notre vision du monde où la nature n'est pas un réservoir à disposition de l'être humain ce n'est pas un paysage simplement pour la contemplation des yeux ce qu'elle est aussi mais c'est un être plein d'êtres vivants qui ont aussi leur message à apporter à l'être humain et c'est pouvoir vraiment activer ce ce lien d'échange en fait cette réciprocité prendre soin de nous en prenant soin de la terre en reconnaissant les êtres pour ce qu'ils sont et avancer ensemble vers un chemin d'harmonie préparer un élixir-mer peut devenir un chemin initiatique Pascal va nous raconter son expérience Philippe la première fois où j'ai dû remettre un élixir-mer à la terre qui était l'élixir-mer de Pissanis à côté de Roncurel à côté de Roncurel voilà j'étais en apprentissage avec toi ça fait il y a 10 ans très exactement c'était il y a 10 ans et j'ai expérimenté pour la première fois moi ce que c'est de renoncer à mener un élixir-mer au bout parce que les conditions ne sont pas réunies jusqu'au bout et Philippe m'a amenée ici à l'épicéa avant de retourner au laboratoire d'Eva de retour de de retour de Roncurel parce que j'étais quasi en larmes on peut le dire j'étais bouleversée j'étais bouleversée j'étais absolument bouleversée et tu m'as dit viens je t'emmène à un endroit et tu m'as amenée vers cet arbre et on est resté un grand moment là et j'ai vraiment reçu l'énergie de cet arbre que je viens saluer régulièrement pour le remercier ça faisait partie de l'apprentissage dont je suis en gratitude totale avec toi c'est partagé et c'est au pied de cet arbre que j'ai compris le message du pissenlit et pourquoi il m'avait été donné de ne pas mener cet élixir au bout parce que j'étais dans une énergie de bien faire de trop faire et que cette expérience elle m'a amenée à lâcher le trop faire pour le bien faire et l'être ça m'a donné beaucoup de légèreté en fait quand je suis repartie et bien j'avais déposé ici tout le bouleversement de la découverte du message du pissenlit en fait et comment l'intégration de ce message passait par les émotions par le corps et pas du tout par le mental pas par la tête j'étais conseillère agréée depuis déjà des années en fleurs de bac je n'avais appris les fleurs et leurs messages qu'à travers les livres à travers les photos mais les découvrir dans la nature ça a été vraiment la métanoïa la transformation totale et c'est ça c'est vraiment avec toi que je l'ai découvert appris et que je me suis engagée à continuer à le transmettre l'épicéa qui a été utilisé pour préparer l'élixir mère d'épicéa pendant des années de nombreuses fois et là il a une place toute particulière quand même il a une place toute particulière regardez un peu ce vallon c'est superbe on est en surplomb au sud du Val d'Autran et puis au moment de la floraison c'est un éblouissement parce que les fleurs femelles rougeoyantes les fleurs mâles remplies de pollen tout ça ça tourbillonne autour de l'arbre et c'est un bel endroit pour préparer un élixir il y a même de très jolies pierres pour poser le bol et vous voyez le contexte environnemental est très calme très apaisé et à côté juste à côté de cet épicéa il y a un superbe freine aussi qui a été utilisé pour préparer l'élixir de freine Lorsqu'on rencontre la fleur la plante la nature au moment de la réalisation d'un élixir c'est un cadeau qui nous est donné et on le reçoit au plus profond de son cœur réaliser un élixir c'est pas simplement faire une gestuelle aussi réussie soit-elle mais c'est se mettre en lien avec ce qui se révèle au fil du temps comme étant cette sacralité de la nature cette dimension invisible mais qui est la source même de la force thérapeutique que nous offrent les élixirs floraux merci de votre écoute nous espérons que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous le dire avec 5 étoiles sur votre plateforme préférée n'oubliez pas également de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram Facebook Déva les émotions et à découvrir notre blog exprimezlemeilleurdesoi.fr Sous-titrage Société Radio-Canada